Nous l'avons vu avant-hier, quand on demande au Seigneur Jésus quel est le plus grand commandement, il répond « le commandement d'aimer Dieu » et « le commandement d'aimer son prochain ». Le plus grand commandement est double. Voyons d'abord le commandement d'aimer Dieu, c'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 6. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et Moïse ajoute aussitôt « ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Quand tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, cela restera dans ton cœur. » Le cœur est ce qu'il y a de plus intérieur, le cœur est ce qu'il y a de plus intime, de plus caractéristique, c'est notre identité. Et donc ce commandement d'aimer Dieu qui est le cœur de la Torah est fait pour vivre dans le cœur de l'homme. Le commandement d'aimer Dieu nous dit que notre raison d'être, ce qui nous est le plus caractéristique, ce qui nous est le plus intime, c'est d'aimer Dieu. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, le commandement d'aimer Dieu qui est le cœur de la Torah vit dans le cœur de l'homme. Or, le Verbe s'est fait chair. Ce qui veut dire que le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur, contient le cœur de la Torah. Son identité, son intimité la plus intérieure, c'est d'accomplir la loi, la loi d'aimer Dieu. Et c'est ainsi que la loi désigne le Christ. C'est pourquoi la loi est orientée vers le Christ et l'annonce, vers celui qui va vraiment la mettre en pratique, celui qui va l'accomplir totalement et lui être totalement obéissant. Pourquoi ? Parce que la loi, la Torah, l'Ancien Testament, est ce qui est de plus intime au cœur de Jésus. Vous voyez, je dis toujours, ça met en échec notre perception de l'Ancien Testament comme la recette avant le gâteau. L'Ancien Testament entend qu'il annoncerait, qu'il préparerait les cœurs, qu'il préparerait les intelligences à entrer dans l'Évangile, à recevoir la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais quand on a le gâteau, on n'a plus besoin de la recette. Le gâteau nous suffit. On pourrait croire ainsi que quand on a le Nouveau Testament, il nous suffit. Voilà, l'Ancien Testament, la loi, elle est vivante. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une étape préliminaire. C'est un mode de vie. Toute la loi, le cœur de la loi, vibre et s'épanouit dans le cœur de l'homme. Et en l'accomplissant, on s'accomplit parce que notre raison d'être, c'est d'aimer Dieu. Notre raison d'être, c'est d'accomplir la loi. La loi qui consiste à aimer Dieu. Or, le verbe incarné n'est pas seulement homme, il est aussi Dieu. Si bien que lorsqu'il accomplit le commandement d'aimer Dieu, il nous montre que la seule manière d'aimer Dieu est de l'aimer divinement, sans rien retenir, de tout son être. Ce qui veut dire qu'on ne peut aimer Dieu qu'en lui. On ne peut aimer Dieu que lorsque Dieu aime en nous. Et c'est ainsi que l'accomplissement de la loi est lié au don de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui aime en nous. C'est l'Esprit qui nous oriente vers le Père. C'est l'Esprit qui nous fait reconnaître le Fils. C'est l'Esprit qui fait de nous des fils dans le Fils, qui nous donne d'aimer Dieu en Dieu. Autrement dit, quand la loi nous commande, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il ne faut pas seulement y voir la force d'une loi, tu aimeras, je t'ordonne d'aimer, mais la beauté déconcertante d'une promesse divine. Tu aimeras, je vais te donner d'aimer. Par moi et en moi, tu pourras aimer. La loi annonce le don du Saint-Esprit. La loi nous prépare à accueillir le Saint-Esprit en vibrant au plus intime de nos cœurs. Merci Seigneur pour le don de la loi, merci Seigneur pour notre raison d'être, merci Seigneur parce que tout ce que tu dis, tu l'accomplis toi-même en chacun d'entre nous. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501